La Tunisie, puisqu'on en parlait, on évoquait donc ces nouveaux heurts après l'autodafé d'un journaliste, Pasteur Edo Komi, nous faisions le parallèle avec le printemps arabe qu'il y a eu. Cet acte ne va pas inaugurer un nouveau printemps tunisien. Non, qui sait. Nous sommes ici. Vous savez, les Arabes sont des créatures, autres créatures, qui font des choses autrement. On ne peut pas comprendre que dans les pays d'Afrique, quand vous prenez la Tunisie, c'est vrai que la Tunisie est un peu plus proche de la Méditerranée, et plus proche des pays occidentaux, mais elle est aussi piquée par les mêmes mots de l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas admettre quand même que ce qui a fait partie, le président Ben Ali, ils le savent très bien. C'est la pauvreté, c'est la misère. Et pendant huit ans, on n'a pas pu prendre soin de pouvoir jugurer la crée d'une autre manière, même essayer de faire descendre un peu le chômage pour permettre aux jeunes de trouver affaires. Et huit ans après, voilà un autre symbole pour protester contre la pauvreté endémique dans la région. C'est ça ce que nous allons continuer par dénoncer auprès des chefs d'État. Dès que les gens arrivent au pouvoir, les gens se partagent le gâteau, les peuples qui les ont élus, voilà c'est ça. Le peuple est bon, on a été sollicité pour le suffrage. Les peuples, oui bien sûr, les peuples sont bons à ça. Le reste, on ne s'en soucie pas. Comme, vous savez, cinq ans après, le nouveau parlement, les gens sont allés vers les citoyens. Mais qu'est-ce qu'ils ont accompli ? C'est les mêmes chansons. Après, cinq ans après, on se retrouve. Donc les peuples, c'est pour qu'à un moment donné, il importe que le peuple, comme j'ai aimé la dire tout à l'heure, le peuple se dise, mais je veux prendre le destin en main. Mais malheureusement que pour ce peuple, rien n'est programmé. On s'en met dedans, et puis quand on finit, c'est les mêmes personnes qui récupèrent. Et puis la pauvreté, la misère, ne continuent pas encore à faire ménage, faire ménage avec ce peuple. Vraiment, le peuple là, je ne sais pas quel est son malheur au monde, le peuple. Mais malheureusement, nous sommes là, nous se disons tout le peuple. Chacun dit peuple, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Alors, Germain Soussou, ça veut dire qu'il ne suffit pas de chasser une personne du pouvoir pour voir le bonheur ? Non, absolument pas. Mais il ne faut plus dupliquer les mêmes erreurs. C'est ça. C'est-à-dire que si un individu fait le malheur de tout un peuple, et vous prenez sur vous la responsabilité de dégager le responsable de ce malheur, il faut en même temps prendre les dispositions pour qu'après que le responsable soit dégagé, vous puissiez véritablement redresser. C'est pour cela que je disais tantôt que ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, est à regretter parce que nous sommes dans l'exposition de voir les jeunes simulés au fur et à mesure. Mais ça peut avoir aussi un impact. N'oubliez pas que dans le cas de Ben Ali, à un moment donné, l'armée a pris conscience. C'était ça aussi. L'armée a pris conscience et s'est rangée du côté du peuple. Cette armée-là, elle existe. Elle est aussi dans la même condition. Donc les autorités actuelles, aujourd'hui, ne sont pas à l'abri. Donc il peut ne plus avoir peut-être le printemps arabe, mais il peut y avoir toujours un certain nombre de choses qui peuvent se produire. Oui, mais la question, c'est que ça va causer des instabilités dans le pays. Ça va changer quoi ? Oui, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le combat... Parce que le peuple qui se soulève n'est pas au pouvoir. Oui, c'est ce que nous disons. Mais in fine, c'est d'autres qui prendront le pouvoir, qui vont se servir et qui ne vont pas répondre aux aspirations des peuples. Voilà, c'est pour cela que nous en discutons. Cette prise de quoi ? Il faut que les gens comprennent. Vous venez de dire que l'évolution ne les programme pas. Nous sommes d'accord. Mais les expériences que nous sommes en train de vivre un peu partout en Afrique doivent nous édifier. À partir du mois, il y a un malaise dans un pays. Vous prenez le cas de la tunisie dont nous parlons. Nous savons qu'il y a un problème de chômage. C'est lui qui est responsable de l'acte du journaliste. À partir de cet instant-là, il faut anticiper. Demain, s'il doit y avoir une action qui va entraîner le basculement, mais il ne faut plus reproduire les mains. Il faut se dire non, mais si nous faisons l'effort de balayer des gens, il ne faut plus se dire non, nous sommes trop jeunes. On ne peut pas prendre le devant. Il faut ramener l'ancien premier ministre là, un tel qui est en Europe, qui entre-temps fait les choses, tout ça. Mais il faut prendre le destin en main. Et puis, les mots que vous avez fait. Vous savez, entre-temps, pourquoi est-ce que le Burkina, au temps de Sankara, a bougé ? Parce que quand ils ont réussi à faire les choses, ils ont pris les choses. Sankara a pris, il avait une vision, il a dit « Bon, je vais faire ceci. » Mais dans nos pays, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on fait la révolution, on recule et c'est les anciens qui viennent qui le prennent. Mais le problème que nous avons aujourd'hui dans tous les pays, il devient commun. C'est le problème du chômage. Dans tous les pays, c'est le problème. Et lorsque vous avez un tel problème, les politiques ne sont jamais à l'abri. Aucun gouvernement n'est à l'abri lorsqu'il y a un problème. Même en France. Même en France. Justement, c'est la question que j'allais vous envoyer quand on a vu ce qui s'est passé dernièrement en France. On se dit que le marasme socio-économique est général. Oui, mais moi, je crois que c'est une activité. C'est un projet. C'est un secteur que nos gouvernants, en général, doivent prendre en considération. Parce que lorsqu'on parle de misère, on parle de pauvreté. Donc, je crois qu'on ne peut jamais parler de ce peuple qui est épanoui, qui est gay. Donc, il va falloir que, dans le programme de société au biais d'action politique, qu'ils fassent des questions de pauvreté et de misère une question de lutte pour faire évoluer le peuple. Ce que dit par exemple Germain, c'est qu'il ne faut plus laisser la gestion des affaires à une oligarchie, à une lutte donnée. Il faut que les gens prennent le devant, prennent les postes de responsabilité. Non, les postes de responsabilité. Vous savez, les politiques sont toujours aux aguerres. Aux aguerres. Et bien, ceux qui souffrent vont porter une action. Donc, il y a toujours des hommes politiques véreux qui essaient de récupérer la situation. Donc, ces hommes politiques, nous les aurons dans toutes ces situations-là. Mais il va falloir qu'entre les leaders qui vont parler au nom de ce peuple, que des gens proviennent même de cette masse-là et que des gens tiennent le langage de cette masse et autres-là. Parce que lorsque, avec l'immolation du jeune confrère tunisien aujourd'hui, donc, vous voyez, les politiques vont récupérer la situation. Donc, ils vont en faire tout un programme de société ou bien de lutte politique. Mais lorsqu'ils vont avoir les responsabilités, ce sont les mêmes politiques qui vont combattre les idéaux qui les ont permis de s'élever. Justement, et ça, ce n'est pas seulement ceux qui sont au pouvoir qui en sont responsables. Par exemple, dans le cas de la Tunisie, on va voir l'opposition qui va récupérer, qui va faire toutes les critiques possibles vis-à-vis du pouvoir. Mais une fois aux affaires, c'est les mêmes déceptions. Oui, c'est pourquoi je dis que le peuple a un grand malheur d'exister. Mais il va toujours exister parce qu'il faut, il y a un sommet et puis il y a la base. Et c'est toujours comme ça. Mais je crois quand même que fondamentalement, il va falloir quand même que ceux qui, par exemple, quand les gens, au fur et à mesure où une situation se présente et que c'est eux qui accèdent, malheureusement, c'est le constat qu'ils deviennent même pires. La plupart des temps, les gens deviennent pires. Pires que ceux qui étaient auparavant. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est la nature de l'homme. Mais ça ne va pas rester éternellement, le peuple ne va pas rester éternellement dans cette misère, dans cette pauvreté. Dans ce cas, on risque de ne pas en finir avec les révolutions. Voilà, justement, on risque de ne pas en finir avec les révolutions. Mais des révolutions, quand même, il ne peut pas y avoir tout le temps. Non, les révolutions qu'il faut maintenant. Les révolutions, quand même, les révolutions, Les révolutions peuvent varier. Il faut faire les révolutions de la jeunesse africaine qui doit maintenant prendre, assumer ses responsabilités. Vous savez, malheureusement, et dans nos pays, même ici, vous retrouvez des jeunes talentueux qui se disent, qui pensent, qui croient toujours que ce sont les anciens qui sont la solution. C'est-à-dire, parfois, c'est étonnant de voir des jeunes avec qui vous discutez, qui disent non, ne faites pas, c'est eux la solution. Nous ne sommes pas capables, c'est eux la solution. Alors qu'il n'y a que les jeunes pour parler aux jeunes. Vous savez, les anciens n'ont pas les mêmes, les besoins des anciens n'ont pas la même chose. Non, ce n'est pas le même langage. Les jeunes, c'est un peu barri. Voilà, vous voyez, par exemple, un jeune qui arrive, par exemple, au pouvoir, par exemple, dans nos... C'est-à-dire que les problèmes qui sont, ils sont franchement dénus. Mais oui, il a aujourd'hui les responsables. Il va s'occuper des problèmes des jeunes. Comment voulez-vous qu'un ancien, qui, lui, est parti dormir sur les tropiques et qu'après le mouvement des jeunes, il vient se reprendre la règle des jeunes ? Comment voulez-vous qu'il s'occupe des problèmes des jeunes ? Oui, bon, lui, le monde dans lequel il est, ce n'est pas le vôtre. Voilà, c'est pour cela qu'en Afrique, il faut, le temps est, moi, je pense, est venu pour que les jeunes soient courageux. Il faut qu'ils soient courageux. Il faut qu'ils prennent les devoirs. Partout, il ne faut plus lutter et dire non, on appelle les anciens pour prendre les choses. Ils ont la capacité, ils peuvent se faire confiance et puis aller de l'avant. En Tunisie, ce qui va se passer, moi, je reste convaincée, que ce n'est pas des petits trucs isolés. Vous allez voir que les gens vont résister. L'armée dont on dit, on va déployer l'armée, on ne fait pas confiance. Ce n'est pas comme chez nous ici. L'armée, je vous le dis encore, pour le cas du Bénac, c'est l'armée qui a aidé, a fait les choses. Donc, cette armée-là a évolué d'esprit, comprend la misère de son peuple. Donc, ce n'est pas sûr. Je crois que les autorités sont plus ou moins inquiètes là-bas et il faut vraiment faire attention. C'est pour cela, d'ailleurs, que je crois qu'ils sont en train de se précipiter pour voir quel projet il faut mettre sur les choses. Malheureusement, plus de huit ans après, rien n'a été fait. Le chômage est presque galopant. Ce qui va être fait dans les jours à venir, ça va être du jour au jour. Le rebondissement peut leur être. Les journalistes disent qu'ils vont se mettre en graine à partir du 14 janvier, je crois. 12 janvier. Ils seront en grève. Je sais qu'ils vont traiter le cas des journalistes, parce que c'est un journaliste qui sait. Mais l'esprit des jeunes, ce que les jeunes, comme vous savez, les jeunes, ils se communiquent à travers les réseaux sociaux. Ils se parlent entre les plateformes, tout cela. Ce n'est pas leur préoccupation. Si vous voyez, vous voyez que ce n'est pas leur préoccupation. Donc, ils vont chercher un petit, ils vont faire un petit sous-poudrage là, pour faire les choses. Mais les problèmes vont revenir, parce que le chômage est endémique. Il va faire partie des politiques. Et si cette fois-ci, les jeunes arrivent à faire partie des gens qui ne sont pas capables d'assumer leurs responsabilités, n'attendez plus à appeler des gens qui sont à quelques jours de la tombe pour dire parce qu'ils ont leurs responsabilités. On va passer maintenant à la République démocratique du Congo. Un report partiel des élections lourdes de conséquences. L'élection prévue le 30 décembre prochain. Mais la Commission électorale nationale indépendante a annoncé le report des élections présidentielles, législatives et provinciales à Béni-Boutembo et Iumbi dans l'Ouest. Un report à mars prochain. Et ces élections feront l'objet d'un calendrier spécifique à indiquer. La CENI, donc, le report, prive de vote. 1,256,177 électeurs sur les 40 millions. Alors que, passeur Edo, le président de la RD Congo, doit prêter serment le 18 janvier. Alors que 1,256,000 n'auront pas voté pour lui. Voilà, c'est sur ce plateau. Tu te rappelles que chaque fois que je viens ici, quand nous parlons de l'EDC, je dis que l'élection, l'aura fallu le 23. Je l'ai toujours dit. Et aujourd'hui, c'est reporté au 30. Mais voilà encore une partie qui a amputé une grande partie. Un million. Un million d'électeurs qui a amputé de la population plus sensée, âgée pour les vôtres. Je crois quand même que c'est dommage qu'on s'amuse avec le destin du peuple. Parce que juste parce que les gens veulent préserver le pouvoir. Veulent préserver le pouvoir. Voilà ce que le clan Kabila est en train de fomenter. C'est un coup, on ne peut pas admettre que cette partie-là. Donc on nous annonce qu'ils vont voter le 29 mars. Alors que les résultats devraient être pour Camer le 15 janvier. Alors ces élections-là, vont-ils comptabiliser ces élections européennes ? C'est pour les législatives. Donc pour toutes les élections. C'est pour toutes les élections. Alors comment est-ce que ça peut être possible ? Le président Kiel s'en faisait prêter ses mâles le 18. Mais il précise sur quel résultat ? Et si après les élections de mars, ne sont pas à sa faveur ? Vous voyez, il faut voir. Quand même, c'est la ronde de l'Afrique. C'est la ronde de l'Afrique. C'est ça les intellectuels africains. Mais c'est ce qu'ils font. Juste parce qu'ils ont un plan pour conserver le pouvoir. Ça fait depuis 2016, l'élection a été reportée. Kabila fait déjà presque la moitié d'un autre mandat de 5 ans. Mais ce n'est pas normal. C'est la ronde de l'Afrique. On ne peut pas regarder sur tous les médias. C'est ce qu'on entend dire. Et c'est un véritable paradoxe. Personne ne comprend rien. Mais ça fait mal. Quand nous sommes africains, on s'amuse avec le dessein de tout un peuple. C'était prémédité. C'était prémédité. La cenisse avec tout cela. Vous voyez, les autres régions, les trois départements, les régions là, en principe, sont sur le territoire. La CENI a toujours rassuré que les élections devaient avoir lieu le 23. L'Ebola est là. Les guerres ethniques, qui a provoqué ? Même les guerres ethniques là, peuvent être provoquées. Les armes sont acquis. Donc, voilà la situation qui se présente. Et personne ne peut dire avec exactitude l'avenir. Le sort qui est réservé à LDCongo, après trois ans de dilatoire, presque trois ans de dilatoire, voilà ce que le clan Kabila nous sert encore. Ronde à vous, chef d'État d'Afrique, qui veut rester toujours au pouvoir. Ronde à vous. Vous y voyez aussi une manœuvre de Joseph Kabila de continuer par jouer la prolongation ? Oui, mais moi, je crois que c'est une triste réalité. Au-delà de jouer la prolongation, donc, ça transparaît que M. Kabila voudrait s'assurer son arrière, parce que nous ne sommes pas à savoir qu'il y a un de ces lieutenants qui est dans la course, qui est positionné. Et le fait même de ne pas permettre aux gens de béni de pouvoir voter, alors que c'est une localité qu'on dit proche d'acquise à l'opposition. Donc, ce sont des voix. Un million, deux cents et quelques personnes ou bien électeurs, donc c'est considérable dans le calcul des voix. Donc, on peut prêter toutes les intentions aujourd'hui à M. Kabila. Ça fait un total d'électeurs d'un pays, de certains pays, un million ? Oui, non. Au Gabon même, au Gabon, ça fait un million. Ça ne tombe pas, le Gabon, ils ont eu à peine 800 millions. Regardez ! Non, mais moi, je crois que M. le pasteur veut ajouter un petit piment, mais il peut réserver toute son énergie pour le sujet qui lui permettra de faire tous les rapprochements possibles. Mais disons qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe en RDC, cela n'est pas encourageant pour nos chefs d'État et autres là, parce que c'est assez fragrant. Donc, on peut lire aisément que, en fait, l'équipe, ou bien M. Kabila et la CDI en place et son président de la CDI font tout pour que les élections se passent autrement. Si nous considérons les excuses de date même, le nouveau président, le président et l'équipe, doit prêter serment le 18, comme l'a dit le pasteur Edo Komi, une autre entité des populations de la RDC va voter en mars, c'est-à-dire après la prestation de serment. Donc, comment est-ce qu'on va faire le décompte de serment ? Comment est-ce que ces décomptes-là seront exploités ? Est-ce que ces décomptes-là vont être utilisées juste comme des pots de fleurs, des objets de décor et autres là ? Donc, c'est là où il faut interroger la conscience même de ceux qui se disent intellectuels, parce qu'il y a des gens qui sont proches de M. Kabila qui doivent normalement lever la voix pour leur dire, pour lui dire non, ce que vous êtes en train de faire, au-delà de la stratégie de conservation du pouvoir, coûte que coûte, mais vous faites la honte, non seulement de notre pays, mais vous faites la honte de l'intelligencière. Donc, s'il n'y a pas de ces audaces-là, je crois que les choses-là peuvent se dupliquer ailleurs. Malheureusement, nous ne le souhaitons pas, mais dans le cas d'espèces, c'est une honte et autre là. Et cela fait également transférer, disons, cette envie obsédée de M. Kabila de ne pas débarrasser le plancher. Alors, Germain Soussou, quand le président de la CENI, Congoulaise, Corné Nanga, dit que le nouveau président, il prêterait serment le 18 janvier, et lui-même, il dit que dans trois autres zones, les élections vont être portées à mars, est-ce qu'il s'entend parler ? Oui, non, je crois que ce n'est pas... Vous m'excusez, sinon c'est juste une stratégie pour en fait reporter les élections. Sinon, vous venez de le dire, c'est une aberration que de dire. Donc, en fait, c'est pour conclure, pour éviter la guerre, les troubles, finalement, on dit, mais si on le fait, donc on va repousser. En fait, c'est des stratégies déployées depuis par... Le laboratoire. Le laboratoire, à part le fait que les choses ont été brûlées tout seul. Mais moi, je voudrais dire, avec votre permission, quelque chose de ceci. Vous savez, le Congo démocratique, quand nous parlons des peuples africains, après, je crois, plus de 50 ans de nos indépendances, l'interdiction, il faut vraiment travailler sur le peuple, le concept peuple, en lien avec la politique. Parce que le président congolais vous savez comment il est venu au pouvoir. C'est à la suite de la mort de son papa. Est-ce qu'il avait vraiment une vision de la politique, de la carrière politique, c'est pourquoi il venait au pouvoir ? En tout cas, la réaction fait 18 ans. Oui, l'interrogation est là. Au Gabon, au Gabon, c'est quand le papa est mort que le fils aussi est venu. Au Togo, c'est quand le papa est mort que le fils est venu. Donc, lorsque les gens sont parachutés au pouvoir comme ça, vous vous posez parfois la question de savoir est-ce qu'au-delà des collaborateurs, est-ce que lui-même, en tant que citoyen du pays, est-ce qu'en venant au pouvoir, est-ce qu'il a une vision, est-ce qu'il a un cap, qu'est-ce qu'il est venu faire ? C'est ça le drame, c'est ça la tragédie de ce qui se passe. Ça fait qu'au Congo démocratique, le président Kabida, quand il est arrivé, il n'a jamais pensé quitter le pouvoir. C'est le plus grand problème. Il n'a jamais conçu qu'un jour, il allait partir. Même s'il y avait des lois qui le disent, il ne pensait pas que ça peut se jouer jusqu'à... Il en est du même au Gabon, même chez nous ici. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, il faut travailler sur le concept de la population. Ça fait que personne ne doit plus venir en politique par accident. Vous m'excusez, souvent nous disons ça quand j'étais dans le mouvement Génération Togo, nous disons ça, qu'il faut travailler pour que pendant des années, les gens aimaient la première. Mais la plupart, la plupart sont arrivés par accident. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Parce que sinon, vous venez au pouvoir, vous avez un cap. Vous savez qu'à tel moment, je dois partir. On n'a même pas besoin de vous contraindre. Vous savez que votre énergie, vous allez faire ceci, ceci, ceci. Au-delà des collaborateurs, vous avez un cap. Vous savez votre plus-value. Quand vous voulez quitter le pouvoir, vous allez laisser quelque chose autour de laquelle tout le peuple se souviendra de vous. Aujourd'hui, Kabila, quand il va quitter le pouvoir, posez-vous la question, quelle a été sa plus-value ? Non, c'est un pays déchiré. Voilà. Que si demain, Ali Bongo quittait le pouvoir, quelle est la plus-value ? Si le président togolais, Fon Yassimbe, ne pose pas un acte politique fort pour qu'on se souvienne de son passage, il n'a rien fait, absolument. Il est venu par la force, il a régné tout simplement. Donc, c'est le cas du Congo démocratique dont nous parlons. Est-ce que les gens ne savaient pas qu'il y avait Ebola là-bas ? Quand il y a Ebola, est-ce que les gens ne vivent pas là-bas ? Quand on veut faire l'élection, une journée, tout ça, on ne peut pas prendre des dispositions pour la tour de... Il n'y a pas Ebola, il y a la guerre aussi. Oui, je viens, je vais parler de la guerre. Mais le vrai problème, en fait, cette région, vous savez que les oppositions en Afrique, on est fièvre. Voilà, ils ont des endroits où les gens reportent. Donc, même si on prend un Libye, comment on peut comprendre ça politiquement dans un même pays puisque le Congo est considéré comme... Les élections, c'est considéré comme... Pardon, c'est une seule... Pardon, c'est une seule... électorale, une seule circonscription électorale sur tout l'État du territoire. Pour la présidentielle. Pour la présidentielle. Alors, comment vous pouvez comprendre puisque tout est humain ? Comment on peut le faire ? C'est une stratégie de report. En fait, le chef de l'État congolais n'a jamais voulu. Et ce qu'il faut dire aussi, même quand il a choisi le défi, il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr. Parce que l'opposition est restée constante. Elle veut qu'il y ait les élections. L'opposition veut qu'il y ait les élections. C'est pas, par exemple, dans d'autres, mais vous, l'opposition n'a pas... Là-bas, l'opposition veut qu'il y ait les élections. Donc, le président actuel, son défi n'est pas sûr de passer. Il passe par tous les moyens pour reporter tout simplement. Alors maintenant, ça veut dire que Joseph Kabila est seul contre tous autour de lui parce qu'il y a eu une rencontre au Congo voisin où les chefs de l'État se sont inquiétés de la situation dans son pays. Il va pouvoir résister comme ça jusqu'à là. Oui, mais d'autres pays, même d'autres pays voisins qui s'inquiètent comme Congo-Blazavi, c'est la même pipe, même tabac. Quand vous parlez du Congo-Blazavi, de Denis Sasson-Guesso, même tabac qui aussi règne, tout puissant. Il ne faut pas quitter le pouvoir. Donc il se soucie de quoi ? Parce que lui, son sort aussi va arriver bientôt. Bon donc, quand nous parlons de Kabila aujourd'hui, Kabila ne veut pas comme Germain l'a dit tout à l'heure, Kabila n'a jamais conçu un projet de quitter le pouvoir. Vous voyez, il a pris, il a mis à toute la communauté internationale, les États-Unis, aucun pays. Il ne veut de personne, de soutien de personne. Il ne veut recevoir personne. Il se fait, il a créé un non-masculant et c'est là il est. Pourtant, ce pays, c'est un pays continent. D'une manière, c'est un pays riche. C'est un pays qui fait toujours la convertise de la communauté internationale où les gens viennent chercher leur richesse et s'en vont. On dirait que c'est ça aussi le malheur du Congo. C'est d'être trop riche. C'est d'être trop riche. C'est ça son malheur. Donc aujourd'hui, Kabila a prouvé que de manière taxée, ils veulent reporter les élections. Ils savent que l'opposition ne serait pas d'accord que ces partis-là soient amputés. Et dire, OK, comme si vous ne voulez pas dans les élections le 29 mars. Attendez-vous, demain, le plus gata il va dire, comme vous ne voulez pas que ces partis où il y a l'Ebola, où il y a la guerre, vous ne voulez pas qu'on les laisse, donc vaut mieux c'est qu'on aille aux élections le 29 mars. Là, nous sommes sûrs que nous allons prendre toutes les mesures pour que l'Ebola puisse partir. Je ne sais pas comment ça va se faire, la guerre n'y est plus. Voilà la conception que les dirigeants africains ont du pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas pour le peuple. Quand on décrit la démocratie, parce que nous ne sommes pas des États de droit, la démocratie n'y est pas. Quand on vient, c'est pour, avec son entourage, on veut s'enrichir, on veut y rester, on veut y demeurer. Mais le sort arrive, il y a un sort qui règle tout. Donc, Kabila, qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, les affrontements ont commencé, les affrontements ont déjà commencé dans ces milieux-là où il y a la guerre et l'Ebola, les gens sont sortis sans avoir peur. Donc, ils peuvent aller voter comme on a vu les mouvements aujourd'hui, ils peuvent aller voter un seul jour. Et puis, ça va. Donc, voilà ce que... Et puis, il reste à savoir qui montre ces affrontements. c'est le pouvoir et qui dit qu'on parle de mort pendant ces périodes électorales, il ne faut pas les chercher. C'est ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui ont la tâche de parti, manipulent tout ça pour qu'il y ait cette partie-là qui acquise à l'opposition soit un terrain, soit un théâtre de guerre. Kabila va pouvoir résister jusqu'à quand ? C'est allusion de savoir. C'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose parce que, certes, M. Kabila, en annonçant même l'organisation des élections, ce n'est pas à cœur. Ce n'est pas à cœur en joie qu'il le fait et c'est là où je partage un peu l'analyse du pasteur pour dire, même si on nous dit qu'on va faire les élections au mois de mars, ce n'est pas sûr. Donc, il peut prétester d'autres tueries dans la zone, même, disons, la propagation de Bola pour reporter et de ne jamais organiser les élections. Oui, de report en report. On a déjà eu trois reports dans l'annonce de cette date-là. Donc, c'est dire que les lendemains ne sont pas assez luisants du côté de la RDC, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience et que l'opposition aussi ne tire pas trop sur la corde et que l'opposition développe une autre stratégie pour contrecarrer M. Kabila et autres là parce que l'artenance, ça ne passera que par les urnes. Mais maintenant, comment faire pour aller aux urnes rapidement et que tous les Congolais puissent avoir ce droit de vote ? Donc, c'est la réflexion qu'ils doivent faire. On va marquer la pause, la grande, après le journal, on revient, continue l'émission. pas du bien chez ça, mais il y a même pas.